Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des cadeaux de l'anniversaire de Juliette. Alors du coup vous voyez cette vidéo après son anniversaire mais moi je voulais tourner avant parce que je voulais impérativement vous montrer les cadeaux, enfin les boîtes de ce qu'elle allait avoir et ensuite je vous ferai des petits close-up que je vous mettrai là-haut où vous verrez les jouets déballés et voilà ça sera plus pratique parce que je me suis dit que si je vous faisais un haul où je vous montrais les jouets après déballage je pense que j'aurais pas pu vous montrer tout en détail. Je me suis dit que ça allait être un vrai bordel donc je préfère vous montrer ça maintenant. Donc du coup au niveau des cadeaux tout ce que vous allez voir c'est ce qu'elle a demandé à son anniversaire. On est plusieurs à avoir participé pour pouvoir prendre tout ce qui est là. Voilà donc du coup on est parti. Alors pour la plupart des jouets ils ont été commandés sur Amazon parce qu'on les avait trouvés là. Il n'y en a qu'un seul que j'ai été chercher en magasin de jouets parce qu'il était en rupture sur Amazon. Donc je vais vous le montrer en premier. Il s'agit de celui-ci. C'est un Poly Pocket sac. C'est le sac à main ananas. Donc du coup à l'intérieur il y a tout plein de choses. Ça c'est Juliette qui l'a choisi en le voyant sur internet quand on était sur Amazon et qu'on cherchait l'autre qu'elle avait vu qui lui plaisait bien. Et bien elle a eu un coup de coeur sur celui-ci. Donc du coup finalement on a pris celui-ci. Celui-là j'ai été le chercher à Joui Club. Je l'ai commandé en drive parce que je le trouvais plus sur Amazon. Il était en rupture. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo de ce que je trouve si jamais vous êtes intéressé. Sachant que les liens que je vous mets qui sont d'Amazon sont des liens affiliés. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus vous ça change rien. Et moi ça me rapporte quelques petits sous quand vous commandez avec le lien que je vous ai mis. Donc ça, ça a l'air d'être très sympathique franchement. Et le fait que ça puisse se porter en bandoulière comme ça en sac. Je trouve ça sympa, ça peut s'en mettre un petit peu partout. Et c'est pas mal. Et il y a quand même pas mal de choix, enfin pas mal de choses à faire dedans. Ce qui a décidé Juliette à le prendre c'est parce qu'il y a une espèce de petite tyrolienne. Qui permet de faire descendre le singe en accrochant la poupée après. Voilà, elle a adoré ce truc là. Donc c'est pour ça qu'elle a principalement choisi celui-ci. L'autre qu'elle avait vu c'était l'arc-en-ciel. Je suis en train de regarder s'il y était sur la boîte. Mais non il n'y est pas. Mais c'est le même système, c'est un petit sac à main mais arc-en-ciel. Et quand elle a vu celui-ci, le sac à main c'est arc-en-ciel, c'est sur une aire de jeu. Et ça c'est sur la jungle. Elle a préféré celui-ci. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Juliette a regardé Harry Potter à la télé. Le premier, on n'a pas été plus loin. Je ne sais pas si vous avez entendu mais c'est mon chat qui a pété un plomb, qui est parti en courant. Bref. Et du coup elle a demandé si c'était possible d'avoir des Lego Harry Potter. Donc en fait pour essayer de choisir ses cadeaux, on l'a emmené à Jouer Club. En lui expliquant qu'il fallait qu'elle regarde et qu'elle nous dise ce qu'elle voulait comme jeu. Et au niveau des Lego Harry Potter, il y avait très peu de choix. Il y avait les gros en fait qui coûtaient très cher. Elle dit non mais moi ce n'est pas ça que je veux et tout. Et en fait on a regardé sur internet et on est tombé sur le match de Quidditch. Elle me dit oui c'est ça, c'est ça. Je veux celui où il joue au ballon, au balai, comme elle m'a sorti, je ne sais plus. On lui a pris. Alors c'est des Lego qui sont à partir de 7 ans. Je lui ai dit tu ne pourras pas les construire toute seule. Il faudra qu'on fasse ça toutes les deux. Mais après ça reste des Lego où elle pourra jouer avec. Donc du coup elle a choisi le match de Quidditch. Donc avec les 4 tours de chacune des maisons. Il y a la possibilité d'accrocher au niveau des personnages Olivier Dubois pour qu'il navigue entre les anneaux de but. Parce qu'il est fixé sur une petite tige. Au niveau des autres personnages, il y a le professeur Rogue, deux élèves de Serpentard. Donc c'est Ball et Flint. Donc il y a Olivier Dubois, Harry Potter et Hermione Granger. Je lui ai dit mais il n'y a pas Ron, c'est pas grave. Non, non, moi je voulais Harry. Donc du coup il y a Harry, c'est ce qui compte. Et voilà comment ça se présente. Donc ça a l'air d'être sympa. Et la boîte n'était pas trop chère. Je crois qu'on tournait autour des... Je crois que c'est 30 euros je crois il me semble. Voilà. Après on passe au Playmobil. Donc elle avait repéré deux types de Playmobil à Jouer Club. Donc elle a demandé celui-ci qui est un petit bateau avec des bouées tractées. Donc dedans il y a trois personnages. Le maître nageur. Ouais, le conducteur du bateau. Enfin bref. Et deux enfants. Les trois sont en maillot de bain. Ça change un petit peu de ce qu'elle a déjà en Playmobil. Parce qu'ils sont tous habillés normalement. Là ils sont en maillot de bain. Donc ça change. Il y a les petits gilets de sauvetage qui sont fournis. Et voilà. Donc ça elle le voulait. Parce que comme ça elle pourra jouer dans le bain avec. Mais aussi dans sa chambre. Parce qu'elle ce qu'elle voulait vraiment c'était pouvoir jouer dans sa chambre avec. Et il y a possibilité d'adapter un petit moteur submersible en dessous du bateau pour le faire avancer tout seul. On lui a proposé de le prendre. Elle a dit non, non, j'en ai pas besoin. Donc on lui a pas pris. Mais je pense qu'on l'achètera pour l'été prochain pour la piscine. Comme ça elle pourra le mettre dans la piscine. Je pense que ça la fera rigoler. Ça lui plaira énormément. Et voilà. Donc on lui a pris ça. Ça c'était pas trop cher. Je crois qu'on était aux alentours des 18 euros. Le plus gros qu'elle ait demandé en Playmobil c'est celui-ci. C'est le camping-car Playmobil. Donc ça elle l'a vu à Jouer Club. Et ça faisait un petit moment qu'elle nous le demandait. Et qu'on lui disait bah écoute on verra à ton anniversaire. Donc voilà. Comme ça elle l'a. Donc il est comme ceci au niveau du matériel qui est inclus dedans. Voilà. Donc il y a le camping-car. Il y a les matelas pour dormir. Oui parce qu'il y a possibilité de faire dormir les personnages en haut. Il y a aussi le comment ? Trois personnages. Donc le papa, la maman, le petit garçon. Les couverts, les vélos. Un adulte, un enfant. Couverture, le barbecue. Il y a aussi la prise. Vous savez comme dans les campings. Pour qu'il y ait l'électricité dans le camping-car. Voilà. Je le trouve vraiment bien fait. Il a l'air d'être super complet. Donc Juliette adore tout ce qui est véhicule. Donc du coup je pense que ça c'est sûr. Elle va s'éclater avec. Elle va pouvoir trimballer tout ce qu'elle veut. De toute façon au niveau véhicule Playmobil. Elle a déjà la voiture de police. Et après elle a un camion de pompier. Mais c'est Sam le pompier. C'est pas du Playmobil. Mais c'est pareil. Et elle est toujours en train de jouer avec ça. Ça me fait vraiment penser à moi. Quand j'étais petite. Où j'étais toujours avec des voitures, des camions et tout. Le camping-car Playmobil je l'avais. Alors c'était pas tout à fait le même. Mais il y avait possibilité de dormir en haut et tout ça. Je l'avais. Je l'ai revendu quand j'étais ado. Parce que j'avais besoin de... C'est encore mon chat qui pète un pont. Parce que je voulais avoir des sous. Voilà voilà. Boulette. Tant pis. C'est comme ça. Et la revoir demander des trucs que moi j'avais quand j'étais gamine. Ça me fait tellement plaisir. Elle est vraiment partie sur le même délire que moi. Je m'attends à ce qu'un jour elle nous demande un garage pour jouer avec des petites voitures. Alors là ça serait un grand plaisir aussi. Moi j'en avais un. J'avais le mien. J'avais un garage transportable. Mais elle adore en fait tous les trucs comme ça. Donc c'est top. Ensuite en dernier. Alors c'est un compromis qu'on a fait avec elle. A la base elle nous avait demandé une tablette. Une vraie tablette. Pourquoi ? Parce que quand on va dans les magasins. Alors maintenant c'est plus le cas avec cette cochonnerie qui tourne. Mais avant il y avait des tablettes. C'était au champ. Les enfants ils allaient jouer au memory. Elle éclate ballon et trucs comme ça là dessus. Et elle adore. Donc ça après pendant le confinement on a aussi installé des applications éducatives sur le téléphone. Pas la tablette puisqu'elle nous a claqué dans les pattes. Elle est revenue à la vie. Puis là elle a décidément décédé. Et en gros elle a joué aussi sur le téléphone. Et elle a adoré. Et du coup elle nous a demandé d'avoir une tablette à son anniversaire. Donc au début on avait dit d'accord. Et après on y a réfléchi. On s'est dit ouais mais la tablette. On va restreindre clairement l'utilisation. Puisque le but c'est pas qu'elle passe ses après-midi entiers sur cette tablette à jouer. Je veux aussi, enfin je, on. Parce que là je parle en notre nom de Janek et moi, parents. On veut qu'elle continue à travailler son imaginaire. Et à jouer à autre chose que devant un écran. C'est pour ça qu'elle a demandé aussi d'autre jouer. Et du coup on lui a expliqué que déjà avec le prix que coûtait une tablette elle aurait que ça. Parce que pour avoir au moins un minimum ça serait que ça. Et qu'elle ne pourrait pas y jouer très longtemps. Puisqu'on prévoit, il conseille des sessions de 15 minutes à peu près pour les enfants de son âge. Pour qu'après ils ont tendance à s'énerver assez rapidement. Du coup on a réussi à la faire changer d'avis. Et on a trouvé un compromis. Et la tablette, nous on en a prévu d'en acheter une bien à Noël. Pour pouvoir, pour nous. Parce que c'est vrai que la nôtre là, elle est cuite. Elle ne charge plus du tout. Elle a eu un relant d'énergie pendant les vacances. Et du coup il y a des fois, j'aimerais bien pouvoir me regarder un film dans le lit sur la tablette et tout ça. Donc on a envie de réinvestir dedans. Et on s'est dit, dans ce cas là, Juliette, elle pourra jouer à des jeux sur la tablette. Elle sera plus puissante qu'une tablette enfant et tout. Donc finalement, elle a choisi cette petite chose. Qui clairement coûte 4 fois moins cher qu'une tablette classique. C'est normal, ce n'est pas une tablette. C'est l'ordi tablette Genius XL Color de chez Vitec. A partir de 5 ans jusqu'à 8 ans. Et en fait, ce qui lui a énormément plus, c'est que vous avez la tablette. Mais que quand vous dépliez comme ça, ça vous fait un petit ordinateur. Voilà, pour faire comme papa et maman. Parce qu'il n'y a pas à dire. Elle sait très bien qu'on bosse sur les ordinateurs. Elle a vu son père en télétravail. Elle me voit moi quand je bosse à la maison. On est toujours à taper sur notre clavier. Et elle a toujours voulu un truc comme ça. Et on ne l'avait jamais pris. Parce qu'elle a finalement changé d'avis. Elle voulait autre chose. Et là, du coup, on est parti sur ça. Donc c'est un truc en couleur avec des activités. Donc il y a 4 ans d'activités éducatives. Il y a des mots de vocabulaire, lettres, sons, etc. Elle peut faire des créations. Il y a des niveaux de difficultés différents. Et il y a l'apprentissage du français, de l'anglais, des maths, de la science, de la créativité et de la logique. Et derrière, c'est marqué adapté aux enfants de grande section de maternelle. CP, CE1 et CE2. Donc du coup, elle est en grande section de maternelle. Voilà, je l'avais allumée une fois. Vous ne verrez rien au niveau de l'écran. Parce que ce n'est pas un écran tablette, truc comme ça. C'est des petits écrans LCD. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Enfin, après, c'est des tout petits écrans. Et du coup, vous ne verrez pas beaucoup. Et moi, je l'ai allumée. Et elle est vraiment sympa. Il y a des trucs vraiment sympas dessus. Et voilà, on peut choisir le niveau, le volume sonore. Ça, c'est bien. La langue, etc. Donc ça reste des trucs très simples au niveau du visuel, clairement. Mais ça, enfin voilà, elle est super contente de pouvoir faire avec son ordinateur comme les grands. Voilà. Donc du coup, on a pris ceci. Et nous, à Noël, on investira dans une grande tablette. Voilà, ça, c'était tout ce qu'elle avait demandé. Rien d'autre. Moi, j'ai décidé de rajouter des petites choses. Parce que j'aime bien faire des surprises. Parce que, bah, elle s'attend à tout ça. Et du coup, bah, c'est pas drôle. Il n'y a pas de surprise. Donc du coup, j'ai acheté des petits vêtements. Quand on avait été à Auchan avec elle et Jeannette, il y a déjà plus d'un mois. Elle avait vu, vous savez, les combis pilou-pilou, là, qu'on met au-dessus du pyjama le soir pour pas avoir froid. Et elle en avait vu une. Et elle nous avait demandé. On lui avait dit, écoute, non, c'est pas prévu. On n'achète rien. À la base, on lui achetait des vêtements pour aller à l'école. Donc du coup, on n'avait pas prévu ça en plus dans le budget. On avait vraiment prévu des vêtements pour l'arabie. Et on avait déjà pas mal de choses. Donc on lui avait dit, non. Moi, j'avais mis un coup de coude à Jeannette. Et je lui ai dit, pour son anniversaire. Mais tu blablabla. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne pouvait pas lui prendre alors qu'elle était là. Donc j'ai croisé les doigts qu'au bout d'un mois, ça soit toujours là. Et ça l'était. Donc du coup, c'est une combi comme ça. Vous savez, elle est sur pyjama. Mignon. Parce qu'elle avait craqué sur un mignon. Donc du coup, je lui ai pris celui qu'elle avait vu. Donc sur la capuche, vous avez la tête du million un peu débile. Et ensuite, c'est comme ça. Donc là, ça se descratche. Comme ça, vous pouvez ouvrir. Voilà. Et ensuite, refermer. Et vous remettez la poche en scratch. Ici. Et voilà. Donc c'est la salopette qui descend jusqu'en bas des pieds. Alors, j'ai pris 8 ans volontairement. Parce que le 6 ans, c'était pile sa taille. Je vous dis que c'est un peu con qu'elle le mette maintenant. Et qu'arrive au mois de février, elle est grandie d'un coup. Et que finalement, ça ne lui aille plus. Donc j'ai pris une taille au-dessus. J'ai payé ça 13 euros au lieu de 17. Enfin, j'arrondis. Parce que c'est 12,99 au lieu de 16,99. Et voilà. Donc j'espère que ça, ça lui fera plaisir. Je pense. Elle va kiffer, c'est certain. Elle qui adore les mignons. Voilà. Sachant que j'ai hésité. Il y en avait une. Olaf qui était sortie. Mais il y avait Woody. Il y avait Sully dans Monstres et compagnie. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Miraculous. Mais ça, elle ne regarde pas du tout. Et mignon. Donc je lui ai pris celle qu'elle avait vraiment vue. Et auquel elle avait eu un gros coup de cœur. Et ensuite, je lui ai fait une petite tenue. Avec un petit maillot. Qui, je pense, lui fera très plaisir. Étant donné que c'est un t-shirt Harry Potter. Donc un t-shirt à manches longues. Je crois que j'ai... J'ai un petit truc sur le nez de son plaid. Dans ce machin là. Donc j'ai pris avec Edwige. Et le Harry Potter étant brillant. Paillette. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc ça, c'était à Auchan. Pareil, ça coûtait 4 euros. J'ai pris du 6 ans. J'aurais aimé trouver du 8. Parce que le 6 ans, ça va lui aller pile pile. Clairement. Mais voilà. Et du coup, j'ai voulu assembler ça avec un petit pantalon. Qui n'a rien à voir avec Harry Potter. Mais que j'ai trouvé sympa. Et en plus, il est fourré. Tout doux. A l'intérieur. Pour l'hiver. Et je n'en avais pas encore des pantalons comme ça. Et clairement. Ça caille en leggings. Elle est toujours fourrée en leggings à l'école. Donc du coup, je ne vois pas la mettre en petit leggings classique. Alors qu'il fera moins 10 dehors. Donc il va falloir que je fasse le plein de ce genre de pantalon. Donc il y a un petit coeur ici. J'ai pris du 6 ans. Et je me suis dit que pour aller avec le petit t-shirt Edwige. Ça pourrait être sympa. Ça ferait un petit ensemble sympa. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'elle aura en plus à son anniversaire. Et puis c'est tout. Parce que c'est suffisant déjà. Bon après, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu des petits rajouts qui arrivent au fur et à mesure des invités. Ça, on verra bien. Mais le global est là. Voilà. Et normalement, il n'est pas censé y avoir plus. Je vous aurais mis sur le côté, en close-up, certains des jouets qu'elle aura déballés. Sachant que la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait eu le temps. On va tout sortir des boîtes. Mais est-ce qu'on aura le temps de tout faire ? Genre le Lego Harry Potter. Est-ce qu'on aura eu le temps de le monter ? Je ne suis pas sûre. Alors, on verra bien. Parce que ça, ça va être une après-midi. On va se poser dessus. Prendre notre temps pour le monter. Voilà. Mais après, il y a des trucs. Je sais très bien qu'elle va tout déballer et commencer à jouer avec. Donc je vous ferai des petites images pour mettre à côté. Voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. A vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Et bien sûr, un petit commentaire en dessous. Pour me dire ce que vous avez préféré. Est-ce qu'il y a des jouets que vous avez déjà à la maison ? Est-ce que vos enfants adorent ? Est-ce que vos enfants sont des fans de Playmobil ou de Lego ? Etc. Demande une tablette à 5 ans. Allez-y, dites-nous. Parce que clairement, là, je n'étais pas prête. Je me dis, l'année prochaine, elle va me demander quoi ? Téléphone portable ? C'est pas possible. Mais voilà. Donc du coup, est-ce que vous aussi, vous avez essayé de tenter de faire des compromis et tout ? Bref, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501